... Remercier le ministre Abdoukadiou Fouakadou, mais surtout le docteur du cadre de vie et de l'égion publique, tous ses collaborateurs, que ce soit le docteur Djamay, Alassane, Baye Farah et tout le monde, d'avoir initié ce partenariat qui rentre dans le cadre de la mission que l'ONCAV s'est fixée. Parce que je voudrais rappeler qu'on est une association reconnue d'utilité publique par le gouvernement du Sénégal, en tant qu'émanation directe de la population. Donc ça fait partie de notre programme, de chercher à faire de manière que la population soit dans la paix, dans la tranquillité. Et qui parle de propriété, parle de paix, parle de tranquillité, parle de santé. C'est dans ce sens donc qu'on a accepté de signer avec cela. Je vous ai rappelé, quand on parle de cette cétale aujourd'hui, l'histoire c'est le nouvel état, ce sont les AEC. Et aujourd'hui vous avez pu remarquer une forte mobilisation de nos AEC, mais surtout, surtout des présidents. Les présidents, les principaux responsables des AEC, des zones, des EROCAV, de l'ORCAV de Dakar et de l'ONCAV sont là. Donc nous sommes partis pour contribuer à ce que l'ICG est en train de faire, à ce que les collectivités locales sont en train de faire. Mais aussi, et ce n'est pas une première, on a pu remarquer à tout temps et à tout moment que quand une AEC est qualifiée en finale, ou bien en demi-finale, elle cherche à régler son environnement. Maintenant ce que nous voulons, que ça soit d'une manière pérenne. Donc, l'année dernière, on a voulu insérer cela dans les règlements de Navetane. Dire que quand une AEC doit s'engager à dire que je respecte les règlements généraux, je m'engage aussi à faire de manière que mon cas de vie soit propre, soit, comment dirais-je, encore accueillable. Donc aujourd'hui, nous avons démarré par la zone 1 et la zone 2. C'est à toutes tes moyens. Mais le projet, c'est un projet national. On ira partout dans le pays, avec nos AEC, n'est-ce pas, continuer à rendre propre nos cas de vie, parce que ça fait partie de notre mission. Le raccord se fera après. Donc, je disais tout à l'heure que... ...qui vient nous rappeler encore l'urgence de combattre la Covid et de respecter les mesures barrières. Et une de ces mesures simples est de porter un masque, j'aimerais aussi le rappeler. Et aussi de garder dans la mesure du possible la distance physique. Nous sommes à côté d'un marché et nous sommes aussi à côté d'une mosquée. Pour rappeler que tous ces endroits sont des lieux qui reçoivent du public. Donc aussi, c'est le challenge pour les collectivités et surtout pour les AEC de travailler dans ce sens. J'aurais dû commencer par adresser mes salutations à M. le maire, à M. les maires, et plus particulièrement M. le maire Bambafal, parce que nous sommes dans sa cabine. Il est de bon usage de dire bonjour et de demander la permission à l'autorité compétente. Je l'ai dit et j'insiste encore, cette activité ne pourra se faire et ne pourra réussir sans l'engagement et sans la participation pleine des collectivités territoriales qui sont en charge de la question de l'hygiène et du cadre de vie. Effectivement, nous avons un partenaire, M. le Président, sur lequel vous pouvez compter. Ils sont déjà sur le terrain, c'est l'UCG. Le coordonnateur Mastiam a tenu à marquer sa présence et toute sa solidarité envers le ministre et envers le ministère. Et il a déployé pas moins d'une cinquantaine de personnes. Et ils pourront vous accompagner pendant tout le processus. Effectivement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un pis-aller, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de match de foot que nous le faisons, ce n'est pas pour remplacer cela. Mais c'est une activité qui vient se rajouter à celle classique que font les ASC. Donc on va dire que voilà, la troisième génération des ASC, il y a des activités, par exemple, de génération de revenus, par exemple. Donc c'est dans ce sens-là. Et du coup, l'une des particularités aussi, c'est une compétition, mais on va plutôt parler de coopétition. Une contraction entre compétition et coopération. Parce que vous allez être sur des actes qui sont partagés entre deux ASC. Et du coup, il va falloir travailler en coopération sur cet axe-là. Et c'est aussi une autre manière de faire la propreté. Donc symboliquement, il faudra peut-être faire passer le premier coup de balai pour lancer l'opération. En sachant effectivement que l'opération de nettoyage est une activité très ingrate, on va dire. Parce qu'il va falloir balayer tous les jours. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce n'est pas seulement lundi, ce n'est pas seulement la semaine prochaine. Eh bien, tous les efforts que nous ferons d'ici 15 jours, quand on va s'arrêter pendant trois jours, eh bien, on a l'impression qu'on n'avait jamais rien fait. Donc il va falloir aussi prendre en compte cette mesure-là et assurer le suivi dans toutes les activités que nous faisons.